C'est probablement une des plus grandes innovations de la cardiologie interventionnelle. Et ça a commencé tout d'abord avec le rétrécissement ortique dont vous a parlé Najib, qui est une maladie où la valve se calcifie, le clapet qui sort le cœur et qui permet l'éjection, se calcifie et progressivement s'obstrue et gêne l'éjection du sang. C'est comme si vous faisiez du vélo en freinant et donc ça demande de plus en plus d'efforts au cœur. Et puis, à un moment donné, il n'y arrive pas. C'est plutôt une maladie du sujet âgé et le traitement, c'était le remplacement de la valve par la chirurgie avec l'ouverture du thorax, l'ouverture de la horte, l'arrêt du cœur et puis on changeait la valve. Mais pratiquement, un patient sur deux ne pouvait pas être opéré en raison du caractère agressif de l'intervention. Et il y a 20 ans, ce cardiologue de Rouen, Alain Cribier, a eu l'idée géniale de mettre en place la technique du TAVI, c'est-à-dire de pouvoir opérer sans ouvrir et sans arrêter le cœur, en inventant cette petite prothèse, ce petit treillis métallique avec à l'intérieur des petites valves qui sont formées avec du péricarde bovin, c'est-à-dire de l'enveloppe du cœur de bovin. Et ce petit dispositif est certi sur un petit cathéter, c'est-à-dire un petit tuyau en plastique que l'on va amener par l'extérieur, par les vaisseaux, au niveau de la valve malade que vous voyez ici. Et on va déployer la prothèse à l'intérieur de la valve malade. C'est donc un remplacement valvulaire sans ouvrir. L'intervention est préparée à l'aide du scanner qui va vous permettre tout d'abord de mesurer la taille de la valve native pour choisir la taille de la prothèse et qui va vous permettre également de faire les mesures des vaisseaux par lesquels on va insérer la prothèse. Et le plus souvent, cette intervention se fait par voie fémorale, sous anesthésie locale et ça dure 45 minutes. En voici le principe. Donc la valve est insérée le plus souvent au niveau de laine. Elle progresse sur un filament. Elle est certie, vous voyez, dans un petit cathéter et elle va être progressivement déployée à l'intérieur de la valve native et elle va tenir sur le calcaire de façon définitive. Et ça a été l'un des grands progrès de la cardiologie interventionnelle ces 20 dernières années et une innovation française. Avant, vous voyez, on se contentait de dilater l'orifice aortique qui était calcifié. Vous voyez le noir qui correspond au calcium. Et maintenant, on positionne cette prothèse qu'on déploie au moyen d'un ballon et la prothèse vient prendre la place de la valve native qui était serrée. Et ensuite, on contrôle le dispositif en s'assurant qu'il n'y ait pas de fuite autour de la prothèse. Et c'est une vraie success story, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, on opère pratiquement une centaine, voire 200 000 patients par an avec cette technologie. Et l'inventeur de cette technique à 75 ans, il a vécu toute l'histoire de son innovation. Et cette innovation peut même servir à réparer des valves chirurgicales implantées et qui deviennent défaillantes avec, vous voyez, ces dispositifs sans réouvrir. Donc, ce patient, il a été opéré. Vous voyez, il a des fils d'acier. Sa valve mitralité défaillante, donc on lui remplace l'endoprothèse défaillante par une nouvelle prothèse sans ouvrir. Et la valve ortique, vous voyez ici, est également défaillante. Et on utilise également une nouvelle bioprothèse qu'on insère par le biais des vaisseaux. Et ainsi, ce patient va vivre une deuxième vie sans être réopéré. Alors, ça concerne toutes les valves. Et plus récemment, c'est la valve mitrale qui est en fait la valve qui est située entre le ventricule gauche que vous voyez ici et l'oreillette gauche. Et elle est fréquemment sujette à ce qu'on appelle des fuites. C'est à dire que c'est comme des voiles qui s'affrontent. Et parfois, les voiles n'arrivent plus à s'affronter en raison de ces petits cordages qui se rompent ou de maladies de la valve. Et il faut à ce moment là, eh bien, l'opérer. Et souvent, le chirurgien en fait fait des plasties, c'est à dire qu'il répare ses cordages défectueux ou il répare carrément la valve. Mais ça nécessite encore une fois anesthésie générale, arrêt du cœur, ouverture du cœur, etc. Et maintenant, on a des techniques percutanées, c'est à dire qu'on fait ça par l'intérieur des vaisseaux. Et on amène des petits clips. Vous voyez, c'est des espèces de pince à linge avec des petits grips que vous voyez ici qui vont piéger ces deux valves qui ne s'affrontent plus. Et on va refermer la pince à linge et on va permettre de réaffronter les valves qui n'arrivaient plus à se faire face. Et c'est encore une technique qui se fait sans ouvrir, qui dure à peu près une heure et demie. Donc, vous voyez qu'on passe de la droite vers la gauche et on amène ces petits clips au niveau de la valve. Et ici, c'est l'échographiste qui va nous guider pour savoir où mettre les clips. Et en général, on en met deux comme une espèce de fermeture éclair. On referme les valves pour qu'elles s'affrontent et ça permet de corriger ces fuites. On est même capable maintenant de mettre carrément des valves au niveau de la valve mitrale. C'est à dire qu'on réimplante une valve. C'est une bioprothèse au niveau de la valve qui fuit. Et vous voyez qu'en scanner, on arrive à avoir des très bons résultats pour corriger ces fuites sans ouvrir chez ces patients qui sont inopérables. Donc, qu'est ce qu'on peut dire ? Eh bien, en 2022, eh bien, c'est que réparer une valve de l'intérieur sans ouvrir. Eh bien, c'est une approche que l'on fait maintenant de façon quotidienne en routine qui permet de traiter quasiment toutes les valves défaillantes, qui est efficace, qui remplace progressivement la chirurgie et qui permet aussi de traiter les valves chirurgicales défaillantes. Et c'est probablement la plus grande innovation de la cardiologie interventionnelle. Et je pense que la France y a joué un rôle majeur. Et je pense que c'est important de le souligner. Voilà, je vous remercie. Question pour le professeur Collet. On a quatre valves. On peut on peut traiter quatre valves ? Alors, les quatre peuvent être traités. Alors, pas toutes les maladies. On sait traiter la valve aortique qui est rétrécie. On sait traiter la valve mitrale qui fuit. On sait traiter la valve mitrale qui est rétrécie avec un ballonnet. On sait traiter la valve tricuspide qui fuit. On sait traiter également la valve pulmonaire qui est rétrécie. Donc, on sait quasiment pratiquement tout faire. Il y a toujours des défis technologiques. Mais l'innovation ne s'arrête jamais. Et en tant que cardiologue interventionnel, j'aurais jamais pensé, il y a une quinzaine d'années, de changer autant nos pratiques avec ces nouvelles technologies. J'ai une question toute simple. Vous avez fait des progrès extraordinaires au niveau technologique. Donc, les opérations et le temps d'hospitalisation, j'imagine, a nettement diminué. Voir peut-être même de l'ambulatoire. Qu'est-ce qu'il en est pour le suivi psychologique des patients ? Parce que si vous, techniquement, vous vous éclatez, les patients, quand ils sont opérés, c'est une intervention sur le cœur qui fait peur en amont. Et après, on hésite à savoir si on peut continuer de vivre normalement ou pas. Donc, tout cet accompagnement psychologique, est-ce que vous l'avez pris en compte ou pas ? Ou vous nous les envoyez chez Paroles et Réactions, à tout hasard ? Alors, on les envoie, bien sûr, à Paroles et Réactions, mais c'est une très bonne question parce que, évidemment, c'est des interventions qui sont simplifiées, mais qui ne sont pas dénuées de complications. Donc, il faut savoir qu'en général, on améliore les patients trois fois sur quatre sur le plan, disons, des symptômes. Et donc, la qualité de vie est améliorée, mais ce n'est pas tous les malades, malheureusement. Et il y a des complications, notamment dans le rétrécissement orctique. Il y a des accidents vasculaires cérébraux et souvent, ils sont un peu insignifiants. Et quand on revoit les patients en consultation, on peut s'apercevoir qu'ils ont fait des petits accidents vasculaires cérébraux avec des troubles de l'attention, des petits troubles nésiques et qui ont un rôle très important sur leur vécu. Donc, c'est des choses sur lesquelles on se penche et on fait attention. Et ce n'est pas uniquement l'amélioration de la respiration, mais il faut faire attention à ces petits AVC qui sont anodins et qui peuvent parfois ne pas être perçus par l'examen physique. Donc, c'est une question très importante et la qualité de vie, c'est une préoccupation majeure de ces interventions qui ne sont pas sans risque. Jean-Philippe, tu nous as dit il y a quelques minutes qu'il y a 15 ans, tu n'imaginais pas que tu ferais ce métier là aujourd'hui. Dans combien d'années, tu imagines que nos collègues chirurgiens cardiaques n'opéreront plus nos patients ? Oui, mais il y aura toujours du travail. Ils auront toujours du travail. Ils remplacent les cœurs, on l'a vu, et ça on n'est pas capable de le faire. Et puis, il y a des interventions où on ne peut pas tout faire. Donc, il y aura toujours un partage du travail. C'est des métiers qui évoluent, qui se rejoignent, mais ils ont une spécialité et eux aussi sont très innovants sur des nouvelles thématiques, notamment des mini-assistances, des choses comme ça. Donc, l'innovation, c'est dans toutes les disciplines. Ce n'est pas une discipline qui va disparaître au détriment d'une autre. Simplement, c'est des évolutions de métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada